bonjour à tous bienvenue pour ce troisième épisode de notre opération live vendange en Alsace aujourd'hui je suis au village d'Egisheim à quelques kilomètres au sud de Colmar Egisheim qui est l'un des plus beaux villages de France alors je suis au domaine Émile Beyer en compagnie de Valérie Beyer qui est là bonjour Valérie bonjour et bienvenue au domaine Émile Beyer alors Valérie peux-tu nous présenter rapidement le domaine Émile Beyer alors à Egisheim berceau du vignoble alsacien les Beyer sont viticulteurs depuis 1580 cette mémoire séculaire est réellement le gage de notre savoir-faire alors quelles sont un peu les parcelles que vous avez autour d'Egisheim alors nous avons la moitié du domaine en grand cru et en lieu dit nous avons 17 hectares en propriété que nous exploitons avec mon mari Christian qui est la 14e génération de vignerons alors quels types de cépages produisez vous alors nous produisons les tous les cépages alsaciens nous avons une préférence pour le wrestling qui constitue 30% de l'encépagement de notre domaine nous apprécions aussi beaucoup l'épinot noir pour l'adéquation climat terroir nous avons un terroir calcaro-graiseux avec des marmes calcaires du jurassique qui en font un lieu de prédilection pour l'épinot noir alors depuis quoi avez vous commencé les vendanges Valérie alors nous avons commencé les vendanges le 14 septembre avec les vins de base pour le crément le climat est très sec et ensoleillé et ça en fait vraiment une station favorable alors qu'est ce qui se passe aujourd'hui alors aujourd'hui nous avons rentré le Gewehrstraminer c'est un cépage un peu plus tardif avec une peau plus épaisse on va aller voir ce qui se passe qu'est-ce qui peut nous présenter un peu justement ces grappes de Gewehrstraminer on voit une variété d'une vieille sélection de Gewehrstraminer on voit de beaux grains violets une grappe aérée avec des petits grains donc une belle maturité de raisins alors qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui redis nous un peu là qu'est ce que vous êtes en train de faire si on ne sait pas ce qui se passe donc là nous avons vendangé à la main dans les vignes nous avons mis les raisins en cuveaux qui arrivent à la cave pour être chargé en raisins entiers dans le pressoir alors attention on voit le cheminement de ce raisin il monte par là alors justement je aperçois ton mari Christian qui va Christian bonjour bonjour à tous qu'est-ce que c'est que cette machine à quoi elle vous sert ça c'est la sauterelle c'est finalement un tapis une bande élévatrice qui amène le raisin en raisin entier jusqu'à l'intérieur du pressoir alors le pressoir vas-y présente nous un peu ce pressoir je me tourne pour qu'on voit un peu l'engin Sidonie va le mettre en route la porte est bien fermée Sido ? tu peux rechecker s'il te plaît une fois encore je vais entendre le petit claque vous apercevez Sidonie là-bas Sidonie qui est notre stagiaire et qui est très très efficace donc Sidonie va démarrer le pressoir à quoi sert le pressoir Christian ? tout simplement de ce beau raisin qu'on a vu passer qui est le travail de toute notre année et bien il faut maintenant qu'on extrait le jus et alors contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est une opération qui doit absolument pas se faire dans la violence ou la rapidité c'est quelque chose de très doux et qui doit se faire avec beaucoup beaucoup de souplesse alors justement parle-nous du grain là avant comment vous avez ramassé votre grain ? nos vendanges sont toujours manuels on a une équipe d'une bonne vingtaine 25 vendangeurs qui travaillent à la vigne et qui va vraiment trier et garder que le meilleur des raisins qu'on a dehors dans les vignes alors donc une fois le raisin vendangé il est amené ici et il part au pressoir exactement et c'est ce qu'on vient de voir tout simplement le raisin est chargé de façon à respecter l'intégrité du raisin et sans extraire aucune bourbe ou sans manipulation sans trituration excessive il faut vraiment avoir le fruit dans son intégrité avant de démarrer le pressurage ça évite en fait toutes les oxydations et ça me permet de garantir et de donner le maximum de qualité au vin futur vous mettez combien de raisins dans votre... combien de quantité de raisins dans votre pressoir ? alors on peut le charger dans ce pressoir jusqu'à presque 3 tonnes 5 je vais m'approcher un peu pour voir si on aperçoit le jus je vais mettre un petit peu de zone je reste à l'extérieur parce que la connexion n'est pas évidente alors on aperçoit Christian là je vous apporte un petit extrait de jus de raisin voilà alors c'est les tout premiers jus ils sont un peu chargés en ce qu'on appelle les bourbes d'où le côté un peu opaque et pas aussi brillant que ce qu'on aura plus tard dans le pressurage mais en tout cas on a vraiment là le premier jus de Gewürz du domaine de 2016 alors quel goût ça a... tu peux nous dire un peu ? le Gewürz même en jus de raisin on voit tout de suite que c'est du Gewürz c'est très aromatique on a ses côtés de fleurs de petites touches de miel, d'acacia c'est très jaune c'est un très très beau jus en bouche et c'est la caractéristique du millésime 2016 on a à la fois une très belle richesse une belle densité et une magnifique acidité qui soutient l'ensemble et voilà c'est vraiment ce qu'on recherche dans un jus de raisin c'est de la netteté, de la précision et une très belle fraîcheur une belle acidité finalement ensuite qu'est-ce que... attends, alors avant j'avais une question à te poser sur le pressoir comment tu peux m'expliquer le principe de fonctionnement avec tes mains ? tu avais fait un geste l'autre fois qui était très bien qu'on arrive à bien comprendre exactement paradoxalement donc c'est un pressoir tout à fait moderne un pressoir qu'on appelle pneumatique c'est une pression très faible une membrane d'air qui vient doucement écraser le raisin avec beaucoup beaucoup de délicatesse et avec une pression très faible et bien on extrait quasiment l'ensemble du jus on travaillait autrefois avec des pressoirs qui étaient dits mécaniques verticaux ou horizontaux et aussi moderne que soit ce pressoir finalement on essaie de reproduire les vieilles méthodes il y a 200 ou 300 ans avec un pressurage par palier très lent mais qui permet de bien assécher le mar avec un minimum de rebêche et alors pourquoi justement aller plus doucement et prendre son temps pour la pression ? en fait l'objectif du pressurage c'est la phase ultime on dit souvent que c'est la première opération du vinificateur en cave il y a tout le travail du raisin qu'on cultive en bio et en biodynamie avant bien entendu mais le pressurage est absolument essentiel c'est lui qui va déterminer un peu le potentiel aromatique le prolongement du jus avec la peau puisque les composés aromatiques sont dans la peau et donner le maximum de levure et de futurs nutriments à ces levures pour la fermentation une fois que le pressurage est effectué, il dure combien de temps ? alors on a plusieurs programmes le programme le plus court est de 4 heures et le plus long est quasiment de 9 heures une fois que ce raisin est pressé, que lui arrive-il ? Où va-t-il ? en fait une fois qu'il est pressé, assez rapidement il va rejoindre les 4 cuves qui sont derrière qui sont réfrigérées qui sont légèrement, le jus est légèrement refroidi pour éviter tout début de fermentation avant l'étape suivante qui suit le pressurage qui est le débourbage qui est une autre étape très très importante dans la vinification alors débourbage, tu peux nous en dire un peu plus et peut-être nous montrer ? exactement, je vais surtout vous montrer deux verres alors on a préparé des petits verres justement pour vous faire découvrir oh voilà ! alors à ma droite un jus un peu brut qui vient directement du pressoir à ma gauche un jus débourbé donc le débourbage redis-nous alors le débourbage, on garde le vin ou le jus de raisin un peu à froid ce jus de raisin va légèrement déposer des petits restes de pellicules, des petits morceaux de pulpe en fait on n'est pas forcément toujours aussi, le vin n'est pas toujours aussi clair que ce de verre de gauche puisqu'il faut qu'on trouve la bonne balance dans ce qu'on appelle la turbidité le débourbage en fait on mesure la turbidité en NTU et on essaie de trouver le bon compromis entre un vin qui soit ni trop clair ni trop chargé en bourbe donc la turbidité c'est un peu l'opacité du vin ? exactement, on a toujours deux petits échantillons qu'on garde aussi précieusement en cave et qui nous permettent d'étalonner et d'échelonner notre turbidité je vais te les montrer c'est ce qui va permettre à ces échantillons d'évaluer le niveau de turbidité et à quel moment vous pouvez commencer le processus de vinification on va plutôt les faire dans ce sens alors ici à droite on a une turbidité de 200 et à gauche on a une turbidité de 50 et en fait pour moi l'objectif dans ma vinification c'est de se retrouver autour de 100 à 120 NTU qui donne la turbidité donc cette turbidité c'est finalement le trouble du jus de raisin et le trouble qu'on recherche nous pour la future fermentation parce que voilà ce qu'il faut expliquer à tout le monde c'est que c'est toutes ces petites particules qu'il y a dans le jus de raisin qui vont permettre de faire une fermentation et fabriquer un vin de très bonne qualité exactement, cette petite particule c'est tous les nutriments dont les levures vont se servir pour transformer le sucre de ce jus de raisin en alcool dans le futur vin Très bien, et alors une fois que vous avez obtenu le niveau de débourbage souhaité qu'est-ce qui se passe brièvement au jus ? Très brièvement en fait on va enlever, on va faire un débourbage on va pomper très simplement le vin clair ou quasiment clair de ces cuves de débourbage vers la cave de fermentation et après quelques jours quand la température et le jus de raisin va se réchauffer et bien la fermentation va démarrer spontanément puisqu'on travaille essentiellement avec les levures dites indigènes qui sont présentes sur la pellicule et sur la peau du raisin Et dis-moi Christian, alors dans combien de temps on pourra commencer à boire les millésimes 2016 du domaine élevé d'ailleurs ? Alors les tout premiers vins seront mis en bouteille au printemps 2017 et les grands crus, les grands vins, les vins de terroir, les premiers crus eux seront disponibles dès la fin d'année 2017 mais bien sûr ensuite ce sont des vins qui se bonifient et qui gagnent en complexité sur des décennies, c'est des grands vins de garde Et j'avais oublié de poser une question à Valérie Quelle est un peu votre philosophie par rapport à la production du vin ? Tu peux nous en dire un peu plus ce que vous souhaitez mettre en place que vous avez déjà un petit peu développé par rapport à l'élevage des fruits, des vignes ? Alors en fait on est sur un domaine familial et on est sur une exploitation, comment dire, historique On est avec Valérie, la quatorzième génération qui avons pris les rênes de ce domaine Et donc on est à la fois dépositaire, transitaire et on a un respect très très fort du terroir de ce qui nous a été confié et de ce qu'on souhaite un jour confier à nos enfants C'est pour ça qu'on a fait le choix de travailler en bio et en biodynamie afin d'exprimer au mieux ce potentiel des grands terroirs d'Elysheim Alors on entend beaucoup parler de la biodynamie Est-ce que toi tu peux nous donner ta propre définition de la biodynamie pour qu'on comprenne un peu mieux quand on n'a pas l'habitude de travailler ? En fait on a une définition toujours très large de mon métier, j'ai toujours une description assez large La biodynamie s'intègre dans un ensemble Moi je trouve que mon métier c'est mille détails Et parmi ces mille détails il y a une attention toute particulière qui est donnée à la culture de la vigne et aux soins du raisin La biodynamie permet de mieux se connecter, de mieux comprendre et d'avoir finalement des fruits beaucoup plus sains, beaucoup plus vivants et qui vont très certainement exprimer un terroir de façon optimale Merci beaucoup Christian, on te souhaite très très bonne vendange 2016 C'est bientôt la fin je crois On est sous le soleil, tout va bien Et on voit le bout tout doucement des vendanges Donc là c'est les conditions optimales Merci beaucoup Merci à tous de nous avoir suivis Demain nous nous retrouvons pour un quatrième épisode à nouveau à midi Nous serons dans le village de Kitzheim pour vous parler du travail de vinification et de fermentation au domaine Schmitt et Carrère Merci à tous et bonne fin de journée Sous-titrage Société Radio-Canada